Salut les amis, aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour les résultats du TP The Comeback sur la création d'un logo, donc là c'était sur le thème spatial, mais avant de poursuivre cette vidéo je vous invite à aller cocher la petite case pour être notifié lorsque je sors une vidéo parce que mon rythme de vidéo n'est pas forcément très très régulier et donc de ce fait vous n'avez pas forcément les notifications des vidéos qui sortent et donc forcément vous ratez quelques vidéos, ce qui peut être un petit peu dommage. Donc voilà je vous invite à activer donc simplement la petite cloche en bas de la chaîne et donc on est parti donc pour les résultats du TP. On commence avec le gagnant numéro 1 qui n'est autre que Malo Espercio, alors je suis désolé si j'écorche un petit peu ton nom de famille, qui nous a fait un super logo. Alors moi j'ai surtout beaucoup aimé la couleur que tu as mis dans ce logo, donc un très beau dégradé au niveau du rond et surtout au niveau de l'avion papier on voit que l'ombre est un petit peu colorée rose-violet, genre ouais je dirais plutôt rose, et donc ça rappelle le thème et donc on voit que tu as bien saisie qu'il fallait donc mettre une couleur qui était principale, donc à la fois dans les ombres et à la fois dans le fond pour que ce soit bien un accord. Donc voilà au niveau de la couleur c'est vraiment très joli. Tu m'as aussi envoyé donc une intégration avec un petit porte-carte, donc là aussi très très joli. Et le thème est plutôt bien respecté puisqu'il s'agissait du thème spatial, donc là on voit que ça fait une analogie avec l'envol, donc là rien d'autre à dire. Ensuite à la deuxième place on retrouve Jules Montégeau qui nous a fait un logo plutôt sobre et esthétique, donc là rien d'autre à dire. Au niveau des couleurs c'est assez pauvre mais ça reste sobre et simple, donc c'est quand même un logo qui est plutôt bien fait, même si donc quelques couleurs rajoutées auraient été un petit peu mieux je pense. Et enfin on retrouve à la troisième place Guillaume Vizian qui nous a fait donc un logo assez sympa, qui respecte vraiment très très bien le thème, donc avec l'univers, le thème spatial. Donc là rien à dire sur ce côté là, le logo est très sympa aussi. Je pense que c'est lui qui a fait donc l'entièreté du logo, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris d'icônes ou d'autres choses, je pense que c'est lui qui a réalisé donc cette petite illustration qu'on voit à gauche. Donc c'est très sympa, on voit aussi l'ajout de petites étoiles, enfin de petits plus qui ressemblent aux étoiles au-dessus du titre, donc là c'est très joli aussi. Et enfin donc on retrouve la petite fusée en bas, un petit ajout qui paye pas de mine mais qui néanmoins améliore grandement le logo. Et donc c'est pour cette raison qu'il se retrouve à la troisième place. A savoir que Guillaume possède un site internet, donc qui est guillaume-vizian.net, donc je vous invite à aller le visiter si vous voulez avoir plus de renseignements sur ses créations. Et sans plus attendre, nous allons passer aux différentes créations réalisées par les autres concurrents. Donc là vous voyez la liste des différents autres concurrents, alors je n'ai pas forcément tous voulu critiquer, vous les listez, mais vous voyez globalement que c'est plutôt pas mal. Donc le thème est vraiment bien respecté dans tous les cas, donc je n'ai pas eu de réalisation hors thème, donc là je trouve que c'est vraiment un bon point. On voit que les créateurs se sont bien appliqués à faire le logo, et donc ça, ça fait toujours plaisir. Et enfin je terminerai par un logo que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un petit peu hors concours malheureusement, parce que c'est un logo qui est fait en 3D, ou du moins une fausse 3D je dirais, et je pense que c'est le genre de logo qu'une société ne prendrait pas, parce que la 3D ça ne va pas vraiment maintenant de nos jours. Cela étant dit, le logo est vraiment très joli, on voit que ça a été vraiment appliqué au niveau de la couleur, il y a eu un beau travail au niveau de la couleur, de l'ombre, des lumières, donc là, voilà, rien d'autre à dire. Donc ce logo est malheureusement hors concours, mais il reste quand même très joli, et c'est pour cela que je tenais à le mettre dans la vidéo. J'espère que ce TP vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, parce que ça m'intéresse toujours, est-ce que vous en voulez d'autres, sur d'autres thèmes, et sur quels thèmes vous aimerez participer. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée, et à la prochaine, allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501